... Alors filière santé maladies rares et j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Béloir. On s'était déjà vu l'année dernière. Exactement. Voilà, le projet ne cesse de progresser, d'augmenter son périmètre, on est bien d'accord ? On a un petit peu plus de retours maintenant. Voilà, et ça fonctionne et on continue et on améliore le système. Et puis on est là pour le présenter aux urgentistes cette année de nouveau. Donc on espère que ça va bien marcher auprès des urgentistes. Voilà, donc je crois que les urgentistes ont déjà pas mal accueilli le système. On va passer à la première diapo et donc les cartes d'urgence pour les maladies rares. C'est effectivement le concept. On va commencer par le concept, on va le rappeler. En fait ce sont des cartes, je vais le présenter si vous voulez. Je vais juste te présenter d'abord qui nous sommes rapidement. En fait nous sommes les filières de santé maladies rares, nous sommes pilotés par le ministère de la santé. Donc c'est vraiment, c'est le ministère qui décide de notre organisation, de nos actions. Et en quoi consistent les 23 filières de santé maladies rares ? Nous sommes là pour fédérer les centres de référence et de compétence des maladies rares pour un même groupe de pathologie. Donc chaque filière, et on va dire pour simplifier organes dépendants, cœur, foie, poumon, etc. Et elles fédèrent les centres de référence et compétence qui sont répartis sur tout le territoire national. A quoi servent les filières ? Si les centres de référence et de compétence prennent plutôt en charge les patients, les filières sont là pour améliorer la prise en charge, mettre en place des outils, aider à faire fonctionner les centres à améliorer la prise en charge. En fait, ça met un peu d'huile dans les rouages, on va le dire comme ça. Voilà, on va le dire comme ça pour le dire gentiment. Elles vont développer la formation et l'information, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour présenter les cartes urgences et ce qui peut être mis à disposition des médecins pour les aider dans leur pratique quotidienne. On peut également coordonner la recherche, développer les liens avec l'Europe et l'international. Et en fait, comme on n'est que 23, on travaille en synergie, ce qui nous permet de mettre en place plus rapidement des outils et de faire avancer les choses plus rapidement. Alors, on est là pour présenter les cartes urgences. A l'origine, il y avait déjà des cartes urgences qui avaient été créées dans le cadre du plan national maladies rares 1. C'était il y a une quinzaine d'années. Ces cartes, elles avaient huit volets. Elles étaient accompagnées de leur fiche à formation et conseil en français, huit volets également. Forcément, pour un service d'urgence, ce n'était pas idéal parce que le temps que vous lisiez tout, l'urgence, elle était un petit peu passée, on va dire. Beaucoup trop de lecture. Donc, il y avait également d'autres cartes qui avaient été faites par des associations de patients, par des centres de référence. Donc, des formats différents, donnés par des structures différentes. Donc, c'était difficile de légitimer ces cartes qui étaient toutes différentes. Il a donc été décidé par le ministère, en accord avec les filières, que de nouvelles cartes communes seraient créées pour les maladies rares, avec un format unique qui est de la carte d'une carte bancaire de volet. Ce serait une carte nominative avec une photo facultative qui serait livrée aux patients par, généralement, les centres de référence ou les centres de compétences. Ce qui donne une légitimité, c'est le centre qui maîtrise la maladie, qui prend en charge cette maladie, qui donne la carte aux patients. Elle n'est pas donnée par n'importe qui. C'est une carte qui a le format classique d'une carte bancaire et qu'on peut reconnaître puisqu'elle a un format unique pour toutes les maladies rares. Par contre, les informations sont au minimum. Donc, l'intérêt, effectivement, pour les médecins d'urgence, c'est de se dire il y a une carte. On a un peu mémorisé son format. Exactement. On la voit dans un portefeuille d'un patient inconscient. Le patient vous la donne, etc. Ça doit servir d'alarme. Il y a une maladie rare. Il y a une conduite particulière. Exactement. On va rechercher de l'information. C'est la même carte pour les maladies rares. Il y a le logo du ministère qui lui donne sa légitimité parce que ça a été validé par le ministère. Donc, ces cartes vont finir par être reconnues par le service d'urgence. Maintenant, évidemment, il est impossible de faire des cartes pour les 8000 maladies rares. Et en plus, ce n'est pas forcément utile parce qu'il y a beaucoup de maladies rares dont la prise en charge correspond à une prise en charge de maladies chroniques classiques. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte spécifique pour ces maladies. Ensuite, le format, comme je le disais, a été validé. On a le logo du ministère et de nouveaux cartes maintenant sont créés au fur et à mesure par les filières de santé maladies rares qui adaptent les contenus en fonction du retour des premières cartes qui ont été créées. Donc, on adapte ce contenu des pages intérieures. Donc, en fonction des maladies, on va soit mettre les données cliniques normales pour un patient, soit des recommandations plus généralistes sur ce qui est à faire et ou à éviter absolument dans le cadre de la maladie rare. Même si le patient ne vient pas dans le cadre de sa maladie rare aux urgences, il peut être important d'informer l'urgentiste qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour ce patient. Alors, à l'heure actuelle, on a environ 150 cartes qui sont publiées ou en cours de rédaction. Alors, ces cartes, elles sont très variables d'une maladie à l'autre. Quelquefois, la plupart du temps, dans la majorité des cas, ça concerne une maladie rare ou des maladies apparentées. Par exemple, l'ataxie de Friedreich, l'étalacémie, des groupes plus larges, les malformations artériovéneuses, maladies héréditaires du métabolisme, même des conditions. Certaines cartes ont été faites pour la nutrition entérale, parentérale. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est des conditions. Transplantation rénale, malformation de la tête et du cou avec risque d'intubation difficile. Des cartes beaucoup plus généralistes, une carte générique pour des atteintes sensorielles ou même une carte qui a été faite pour autre situation. Là, tout est à temps complété dans la carte et même, finalement, elle a été imitée pour une maladie non rare comme la maladie rénale chronique. Alors, je vois quand même quelque chose d'intéressant. La malformation de la tête et du cou avec risque d'intubation difficile. En fait, ça a été fait par la filière tête-cou qui n'a pas souhaité faire une carte spécifique à une maladie, mais qui souhaitait informer les urgentistes qu'il peut y avoir une condition qui va être compliquée, qui est entraînée par la maladie et dont il faudra tenir compte aux urgences. Avec des recommandations spécifiques. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans le cadre d'une intubation pour un urgentiste, on va préparer le geste. Et puis là, on aura le plan B, le plan C et peut-être qu'il n'y aura pas le plan A. On ira directement au plan B parce que ça va être compliqué d'emblée. Et avec des numéros de téléphone éventuellement à appeler pour avoir des conseils, etc. Donc voilà, je voulais juste donner quelques exemples. Ça, c'est une des cartes où tout est à remplir, tout est à compléter à la main pour un patient. C'est fait par la filière des maladies rares sensorielles où là, on inscrit le diagnostic, les retentissements fonctionnels majeurs. Une autre carte qui est l'exemple des maladies vasculaires rares avec une état multisystémique pour le syndrome de Marfan. Où là, c'est vraiment les constantes du patient qui vont être remplies avec des cases à cocher, des constantes qui sont rédigées, qui sont remplies sur la carte ou une autre... Sur cette carte, oui, celle-ci aussi, vous pouvez la laisser sur la carte suivante, il n'y a pas de problème. On voit une référence à Orphanet. On les a reçus sur le plateau au premier jour du congrès. Donc effectivement, Orphanet, la source de l'information. C'est toujours une excellente source d'information Orphanet. En fait, on va faire évoluer les cartes pour mettre des petits QR codes parce que tous les médecins sont gentils qui sont connectés. Et parce que mettre juste Orphanet, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, mettre le QR code qui va directement sur la fiche qui correspond à la carte d'urgence, ça sera idéal. Là, on aura un outil extrêmement pertinent. On doit les faire évoluer dans ce sens. Et vous voyez cette carte, là, c'est de recommandation généraliste sur une maladie qui ne correspond pas spécifiquement de patients, mais la maladie de manière générale. Donc, les premiers retours que nous avons sur cette carte après un an, c'est l'intitulé carte d'urgence. Finalement, ça restreint l'usage de la carte parce que moi qui travaille pour une filière de santé sur les maladies neurodégénératives, on s'aperçoit que les patients, ils ont besoin plus d'une carte pour, en cas de contrôle policier, parce qu'ils se retrouvent en cellule de dégrisement parce qu'ils ont des mouvements anormaux. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire carte d'urgence. Ça peut être prise en charge, qui est écrit dessus, c'est plus souple. Et il faudrait différencier pour les urgences, là, un pictogramme qui différencie les cartes pour l'urgence vitale des cartes pour les recommandations. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose si le patient doit être pris pour l'urgence vitale, comme pour Marfan, ou si ce sont simplement des recommandations dans le cadre de la maladie. Après, notre inquiétude, c'est comment communiquer auprès des urgentistes pour qu'ils connaissent bien ces cartes, qu'ils les reconnaissent et qu'ils en tiennent compte. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est ici aujourd'hui au Congrès des urgences pour pouvoir en discuter avec les urgentistes. Voilà. Premier retour également, c'est que les associations nous disent, ce n'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on ne voyage pas, donc on veut que ce soit traduit en anglais. Et on a fait également un premier retour auprès des filières. On leur a demandé, les personnes avec qui vous communiquez le plus, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, pour eux, les aidants et les patients trouvent que c'est indispensable ou utile majoritairement. Les médecins des centres de référence et de compétences disent que c'est plutôt utile. Les médecins généralistes, on n'a pas encore eu le temps de leur demander quel était leur avis. Et comme vous pouvez le voir, les médecins urgentistes, on n'a pas encore leur avis. Donc, on est là aujourd'hui pour leur demander leur avis, comment faire évoluer ces cartes. Voilà. Donc, en fait, si vous avez des idées, des suggestions pour ces cartes urgences, on est juste à côté sur le stand 11, venez nous voir. On a un petit QR code, vous avez cinq petites questions très rapides, vous n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire. Autrement, si vous voulez plus tard nous faire des suggestions, vous allez soit sur le site maladie rare générique, qui est maladie rare info.org, soit toutes les filières, les 23 filières ont toutes des sites internet. On a toutes des adresses contact, vous nous écrivez, vous nous envoyez vos suggestions et on communique avec les autres filières volontiers. Parfait. On va même faire plus que ça, puisque je pense que dans une des weblets de la société, on mettra une carte et puis on mettra le QR code pour que les gens vous répondent et puis se donnent leur avis, que vous puissiez un petit peu formaliser les codes. Je pense qu'il faut vraiment être dans le push et puis vous allez avoir une réaction, on va améliorer le produit. C'est vraiment un outil qui, pour l'urgentiste, va lui amener deux choses. La première, c'est détecter le patient qui a une maladie rare, parce que nous, le patient, on ne le voit pas toujours de façon consciente. Il n'y a pas forcément l'entourage qui peut nous informer. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et on n'a pas, pour l'instant, un ADMP suffisamment efficace pour nous renseigner, pour tous les patients. Il faut être très clair. Et la deuxième chose, c'est effectivement, s'il y a un QR code avec derrière un lien directement sur Orphanet, on a tout de suite, avec nos fiches urgences Orphanet, effectivement la conduite à tenir. Donc il y a vraiment un outil porté par le patient qui paraît absolument indispensable. Absolument. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation. J'en prie, avec plaisir. Et puis on va continuer cette collaboration. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501